Salutations à toutes et à tous, c'est MisterZombie pour ActuGeek et donc aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo pour vous présenter un autre jeu de ma ludothèque. Donc contrairement à Room25, ce jeu là il vient pas juste de sortir, comme Room25 quand je vous l'ai présenté, vu qu'il date de l'été dernier en fait, et il s'agit tout simplement de Walking Dead, le jeu de plateau. Donc l'adaptation en jeu de société du comics de Robert Kirkman, du même nom, donc Walking Dead. Vous avez sûrement déjà entendu parler, soit par le biais des bouquins ou alors de la série télé qu'on est actuellement à sa saison 3 aux Etats-Unis. Donc là ce qui nous intéresse c'est le jeu, donc je vais vous faire une première vidéo pour vous montrer rapidement tout le contenu de la boîte et également vous expliquer un peu le principe du jeu. Donc forcément, un livre à la règle, donc voilà, le jeu de plateau. Alors hop, il peut paraître assez épais mais en fait finalement il y a quand même pas mal d'illustrations et autres à l'intérieur. Donc du coup ça prend pas mal de place et en fait il y a déjà de base sur une ou deux pages vraiment des règles très simplifiées pour pouvoir jouer tout de suite rapidement. Et après le reste c'est plus expliquer au cas par cas un peu ce qui se passe. Donc on peut quand même, même si le bouquin peut avoir l'air épais, le bouquin de règles finalement on entre quand même très vite dans le jeu et on peut y jouer assez rapidement. Alors donc c'est un jeu dans lequel il y a énormément de matériel. Donc moi personnellement j'ai opté pour des petits sachets en plastique dans lesquels je range tous les divers pions et autres pour éviter de les mélanger et de passer 3 plombs batteriés. Parce que comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer à l'instant. Donc déjà on commence avec, voilà, il y a 216 jetons zombies. Donc 216 jetons ça en fait un paquet. Donc les jetons zombies ils se présentent avec d'un côté une tête de petit bonhomme zombie. Comme vous pouvez le voir, hop. Il y a différents designs de zombies etc. Ça n'a pas vraiment d'importance. Et en fait, côté recto la tête du zombie. Côté verso, la même tête de zombie mais avec un petit chiffre à côté. Le chiffre il va de 1 à 10. Donc là en l'occurrence c'est un 4. Et en fait tout simplement c'est quand on le retourne et qu'on arrive sur cette case c'est pour savoir combien de zombies se trouvent sur la case où on est. Donc là en l'occurrence si j'allais sur cette case, je la retournais, je me retrouvais face à 4 zombies. Donc c'est déjà un peu la merde. Alors ensuite, bien évidemment, il y a forcément un plateau de jeu. Que vous voyez là. Je vais vous le montrer un peu plus près. Donc voilà. Tac tac. Donc les cases sont en forme d'hexagone. Il y en a un paquet tout autour du plateau. Avec au centre la ville d'Atlanta. Où on trouve beaucoup plus de ressources que dans le reste du plateau. mais qui est également plus peuplé de zombies et autres. Donc c'est un peu plus la merde. Vous voyez aussi donc à plusieurs endroits, il y a différents noms de lieux entourés. Et en fait c'est des lieux emblématiques de la série. Et le but du jeu va être d'arriver à contrôler 3 de ces lieux. Donc à chaque fois pour pouvoir contrôler un de ces lieux, il y a des objectifs à remplir et à réaliser. Et plus on avance dans le jeu et donc plus les objectifs vont être compliqués à réussir, etc. Donc voilà. Donc à chaque fois, le but est d'être le premier à arriver à contrôler 3 zones. Ça veut dire qu'on a réussi à sécuriser 3 endroits et on est enfin en surclé loin des zombies. Et la vie est belle, tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors, chaque joueur va avoir une petite fiche comme ça. Donc avec un emplacement pour le personnage et le compagnon de départ, donc nos survivants qu'on va avoir de base. Également les 3 types de ressources qu'on peut récolter dans le jeu. Donc tout en haut, la boîte de conserve, donc c'est tout ce qui est nourriture qui va servir à soigner nos personnages quand ils sont blessés, fatigués. En dessous, c'est les munitions qui vont nous permettre de tirer avec son flingue et donc d'abattre les zombies. Même si c'est à double tranchant parce que ça peut en faire venir des fois avec la déflagration. Et enfin, troisième, l'essence qui permet de se déplacer plus rapidement parce que forcément, quand on est en voiture, on va plus vite qu'à pied. Voilà. Donc à côté, à chaque fois, ça va de 1 à 10. Et en fait, c'est tout simplement pour symboliser le nombre de chacune de ces ressources que vous avez. Sachant que le fait d'avoir de ces ressources, ça peut être utile pour certains événements ou arriver à contrôler certains lieux. Par exemple, il vous faudra avoir au moins 5 boîtes de concerts ou un truc comme ça pour remporter le défi. Donc on a également 6 pions personnages, donc les pions qu'on peut incarner. Donc il va y avoir Andrea, Shane, Rick, Tyrese, Glenn et Dale. Donc voilà, c'est les 6 personnages qu'on peut incarner. Ils ont donc chacun une carte personnage de départ à dos rouge pour les symboliser. Donc hop, elles ont toutes à chaque fois le visage de Rick. Mais de l'autre côté, donc, vous voyez la carte. Donc là, en l'occurrence, c'est Glenn. Donc la petite illustration de Glenn. ses différentes capacités particulières. Donc ils ont tous plus ou moins un pouvoir spécifique. Et en bas, vous voyez, il y a 3 couleurs de dés. Qui vont être en fait les dés qu'on va lancer quand on a des événements à résoudre ou qu'on rencontre des zombies. Sachant qu'il y a 3 couleurs de dés. Donc les bleus, les verts et les rouges. Et qui n'ont pas tout à fait le même nombre de faces ni le même nombre d'effets. Alors du coup, il y a les dés rouges. Donc c'est les dés guerriers. Donc ceux-là, ils ont plus de faces avec une tête de zombies. En fait, à chaque fois que vous sortez une tête de zombies, ça veut dire que vous réussissez à abattre un zombie. Donc ça, c'est pratique. Par exemple, s'il y a une dizaine de zombies, pour pouvoir arriver à tuer tout le monde, il faudra que vous arriviez à sortir 10 têtes de zombies. Donc sur un dé rouge, il y a une face qui tue un zombie. Une face qui tue 2 zombies. Il y a x2. Donc d'autres faces qui butent des zombies. Et il y a une petite casquette qui va être en fait ce qu'ils appellent les dés actions. Voilà. Donc des fois, ils vont nous demander de sortir un certain nombre de casquettes. Et donc il faut arriver à les faire. Il y a également des faces vides, donc ils ne servent à rien. Donc en lancer le dé là, par exemple. Donc j'ai 2 têtes de zombies, ça voudrait dire que j'arriverai à flinguer 2 zombies. Et 2 dés inutiles. Donc là, ça veut dire qu'il servira à arrêt. Les dés bleus, donc il y a pareil. Des têtes de zombies en moins. Les casquettes. Et même des casquettes x2. Plus le petit camping-car, qui va en fait être un dé bonus. On choisit ce qu'on veut. Soit une tête de zombies, soit une casquette. Au choix. Donc c'est pratique. Et enfin, les dés verts qui eux, contiennent surtout des casquettes et rien. Donc pas forcément les mieux. Donc après, pour savoir les dés qu'on va lancer, ça va dépendre donc de la carte de son personnage. Ainsi que du compagnon qu'on pioche. Voilà. Les compagnons, c'est comme les personnages. Sauf qu'il y en a beaucoup plus. Et qui servent juste, en fait, à nous aider dans notre quête. Donc là, par exemple, Patricia, elle permet d'avoir un dé vert en plus. Et sa capacité particulière, si Otis est dans votre groupe, Patricia lance un dé vert de plus. Voilà. Donc il y a certaines combinaisons de personnages qui vont être plus utiles que d'autres. Donc ça, après, c'est à avoir la chance au moment où on pioche les personnages. Voilà. Tac. Carte à dos bleus, ce sont les compagnons. Chaque compagnon a également son petit jeton. Donc là, par exemple, en l'occurrence, c'est Billy. Qui va être utile parce que, par exemple, à certains moments du jeu, vous allez devoir vous débarrasser d'un compagnon. Donc la case où vous étiez, tac, vous laissez votre compagnon à cet endroit-là. Donc là, le pauvre petit Billy, il se retrouve là, au milieu de nulle part. Et donc, vous pouvez essayer de retourner le chercher plus tard, etc. Ensuite, on a également les cartes lieux. Elles existent en plusieurs exemplaires. Et ça va être un peu le but du jeu. Donc, à chaque fois, il y a trois emplacements pour les lieux. Ça, ça va être les lieux qu'on va appeler les lieux publics. C'est-à-dire que tout le monde sait ce qu'il y a. Donc, par exemple, là, on va retourner. Il y a le centre commercial, le stade de football et le camp. C'est-à-dire qu'à notre tour de jeu, on peut essayer de se rapprocher, donc, soit du camp qui est ici, du stade de foot qui est au milieu d'Atlanta, ou du centre commercial qui est ici, pour essayer de sécuriser ces lieux en remplissant les objectifs qui sont marqués. Et donc, ça, c'est des lieux qui sont communs à tout le monde. Tout le monde peut y aller. Donc, c'est des lieux publics. Mais également, pour toute la partie, on a une autre carte lieu qui est tenue secrète. Il n'y a que nous qui la connaissons. C'est notre lieu privé. Et ça veut dire, donc, par exemple, là, le domaine de Wildshire. Ça veut dire que si j'ai cette carte-là, je peux tenter d'aller le sécuriser quand je veux. Auquel cas, quand j'y arrive, je retourne ma carte pour montrer que j'avais bien cette carte-là. Et je fais ce qu'il faut pour essayer d'avoir. Sachant que les cartes de lieux publics, si quelqu'un arrive à en sécuriser une, donc il la gagne. Voilà. Une étape sur trois. Et on la remplace automatiquement par un nouveau lieu. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que quelqu'un gagne la partie. Voilà. Alors, après, donc, sur les cartes lieux, il y a à chaque fois marqué premier lieu, deuxième lieu, troisième lieu. En fait, c'est tout simplement l'objectif que vous avez à accomplir pour arriver à le sécuriser. Les premiers lieux, c'est si vous n'avez encore aucun lieu sauvé, vous devez faire le premier lieu. Si vous avez déjà sauvé un lieu, sécurisé un lieu, vous devez accomplir le deuxième lieu. Et ainsi de suite. Troisième lieu. Sachant que chaque carte a des objectifs plus ou moins compliqués et que plus on avance. Donc, premier lieu, c'est assez simple. Deuxième lieu, c'est un peu plus compliqué. Troisième lieu, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, à chaque fois, il faut quand même bien gérer et bien prévoir où aller et quoi faire. Donc, je vous avais montré, on a les petites cartes personnages. Enfin, oui, enfin, notre plateau de jeu de personnages. Alors, on a également donc un petit marqueur. Donc là, celui d'essence, celui des munitions et celui de la nourriture. Donc, à chaque fois, au fur et à mesure, selon les événements et autres qui vont se passer, on va pouvoir, par exemple, gagner de la nourriture ou en perdre. Donc, il faut toujours faire déplacer son petit marqueur sur la frise qui va de 1 à 10 en fonction de ce qu'on a utilisé, etc. Et il y a donc la même version, mais cette fois-ci, donc essence plus 10. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si vous avez réussi à avoir 10 essences, que vous en regagnez à nouveau. Tant que vous vous déplacez, ça veut dire que vous en êtes à 12. Bon, ça arrive rarement quand même d'avoir plus de 10 parce qu'on en a toujours besoin à un moment ou à un autre. Il y a aussi un autre dé dont je n'ai pas parlé, en fait, c'est le dé de munitions, qui est noir, il est unique. Et en fait, donc par exemple, supposons j'ai 3 munitions, je me retrouve face à 3 zombies. Je lance mes dés, donc j'avais 2 dés rouges et un dés bleu. Malheureusement, ça ne fait que des faces vierges, donc c'est-à-dire qu'il y a toujours 3 zombies face à moi. Enfin, je risque de crever. Comme j'ai 3 balles, je peux utiliser une de mes balles, donc il m'en restera plus que 2. Je lance le dé de munitions qui me permet, donc là par exemple, hop, une tête de zombie, ça veut dire que je décanine un zombie. 2 têtes de zombies, ça fait pareil, mais avec 2 zombies d'un coup. 3 fois la tête de zombies, ça veut dire que j'ai réussi à tuer les 3 zombies. À côté de ça, il y a également des faces bam, bam 1, bam 2, bam 3. Le numéro indique le nombre de zombies qu'on arrive à buter, mais le fait qu'il y ait bam, ça veut dire qu'en fait la déflagration a attiré du monde. Et notre personnage, qui se trouve par exemple ici, va se retrouver encerclé de zombies. C'est-à-dire qu'il va y avoir des zombies tout autour de nous. Tac, comme ceci. Et sur toutes les cases possibles, sauf si c'est une case lieu qui n'en aura pas. Et donc voilà, ça veut dire qu'en gros là, au prochain déplacement, je serai obligé de me failliter contre des zombies, donc c'est la merde. C'est pour ça que les munitions, c'est quand même à utiliser, c'est une arme à double tranchant, parce que ça peut être cool pour tuer plus de zombies que la normale. Et ça peut également en rameter pas mal. Donc à chaque fois, au niveau des déplacements, on peut se déplacer comme on veut, d'une à trois cases, dans le sens qu'on veut. Donc par exemple, là je suis, on va dire que je suis ici, je peux faire 1, 2, 3 et me rendre à la prison. Comme je suis parti de cette case là, toutes les cases que j'ai visitées, à chaque fois que je les quitte, on pose un pion zombie face cachée, derrière soi. Donc ce qui fait qu'au fur et à mesure, il va y avoir de plus en plus de zombies sur le plateau. On peut s'amuser à passer vers ses adversaires pour leur pourrir un peu la vie et les forcer à croiser des zombies au retour, etc. Donc il y a plein de petites subtilités possibles. Et donc voilà comment ça se passe au niveau des déplacements. Après, il y a des cases ressources. Et en fait, à chaque fois qu'on va arriver sur une case ressources ou sur un lieu, il faut piocher une ou plusieurs cartes, selon le cas échéant. Du dernier type de carte qui reste, c'est-à-dire les cartes rencontres, qui sont à dos vert. Et donc à chaque fois, ça explique ce qui se passe, la situation qui se passe. Donc là, en l'occurrence, cinq zombies, c'est-à-dire qu'on se retrouve face à cinq zombies. Le défi, c'est d'arriver à survivre à l'attaque de cinq zombies. C'est-à-dire qu'il faut qu'aucun de nos personnages meurent. Si on arrive à survivre, donc survivre à cinq zombies, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de tous les tuer. Il ne faut juste pas mourir. Donc si on arrive à survivre, là, en l'occurrence, hop, je pioche une carte compagnon. Donc si j'ai réussi, tac, il rejoint ma troupe. Si j'échoue, il faut lancer des dés et perdre plus ou moins de nourriture selon le résultat. Donc voilà, il y a des tas de cartes différentes avec différents effets. Il y a de l'équipement, etc. Donc ça, c'est un peu ce qui met du sel dans le jeu et qui fait qu'il y a des tas de situations. Donc, on a donc nos personnages et nos compagnons. Donc toujours au début, là, par exemple, j'ai Andréa et en compagnon, j'ai Billy Green. Donc, ça veut dire que chaque fois que j'aurai des rencontres avec des zombies ou autres, j'aurai le droit de lancer deux dés bleus, un dés vert et un dés rouge. Les deux dés bleus et le dés vert, ce sont ceux d'Andréa. Et le dés rouge, c'est celui qui m'apporte Billy Green. Donc voilà, c'est ce qui va se passer. Sachant que s'il reste des zombies sur une case, quand on a eu à affronter des zombies, par exemple, j'avais survivre à l'attaque de cinq zombies, j'en ai tué qu'un. Il en reste quatre. Ça veut donc dire qu'il va falloir que je place quatre marqueurs de fatigue. Donc les marqueurs de fatigue, c'est ça. C'est un petit pansement ensanglanté sur mes différents survivants. Donc je peux par exemple choisir d'en mettre deux sur Andréa et deux sur Billy Green. Comme ceci. Donc voilà, ils ont chacun deux marqueurs de fatigue. Et il faut savoir que quand un personnage a trois marqueurs de fatigue, il meurt, tout simplement. Donc par exemple, là, je pouvais aussi choisir d'en mettre un seul sur Andréa, mon personnage principal. Donc il vaut quand même mieux garder parce que sans lui, on peut plus jouer. Et d'en mettre trois sur Billy Green et du coup de le tuer. Ce n'est pas forcément très utile, mais c'est possible. Voilà, les compagnons, ils peuvent servir à être sacrifiés. S'ils ne sont pas très utiles ou autre. Ça peut toujours être une solution. On peut, là, les marqueurs de fatigue, donc deux chacun. Supposons que j'ai, je ne sais pas, quelques ressources. On va dire trois ressources de nourriture. Je peux, au début de mon tour de jeu, utiliser une de mes nourritures pour enlever... Enfin, une ou plusieurs de mes nourritures pour enlever des jetons fatigues de mes personnages. Donc du coup, certains personnages ou compagnons vont vous permettre d'enlever, par exemple, deux marqueurs fatigues d'un coup en n'utilisant qu'une seule nourriture au lieu des deux qui auraient fallu en temps normal. Donc voilà, il y a des petits bonus comme ça en fonction des compétences de chacun. Mais bon, ça, c'est du cas par cas. Donc voilà comment ça se passe. Du coup, normalement, j'ai fait à peu près tout le tour. Donc voilà le but du jeu. Je récapitule tout rapidement. Arriver à contrôler trois zones, sachant qu'on peut avoir des lieux en double, ça ne pose pas de problème. Par exemple, on peut avoir deux fois le motel, si on l'a fait en premier objectif et en deuxième objectif. Normalement, ça ne pose pas de soucis. Donc être le premier à contrôler trois zones et donc à vivre en paix et en harmonie loin des zombies. Essayer de glaner des ressources, donc de la nourriture pour pouvoir se soigner, des balles pour pouvoir flinguer les zombies et de l'essence pour pouvoir se déplacer plus vite et aller jusqu'au double de ces déplacements normaux. Ensuite, à chaque fois qu'on a des événements ou autre à faire, on lance les dés en fonction des dés qu'on possède dans notre groupe de survivants. Groupe de survivants où il y aura forcément un des six personnages de départ, plus de zéro à autant que possible de compagnons. Si on a de la chance, on peut avoir des tas de compagnons et auquel cas, ça devient super simple parce qu'il n'y a plus qu'à lancer les bourrettes de deux. Et puis, en général, on arrive à remplir tous les objectifs. Après, si on n'a pas de compagnons, ça peut devenir vite galère et on peut rapidement mourir. Donc voilà. Et donc, on se balade partout sur le plateau, sachant que chacun de nos déplacements, dès qu'on bouge d'une case, on quitte une case, une horde de zombies apparaît et ainsi de suite. Si bien que le plateau peut vite être truffé de zombies un peu partout, ce qui complique fortement la progression. Du coup, je pense que j'ai à peu près fait le tour pour la présentation du contenu du plateau. Je verrai comment je ferai au niveau si je vous jouerai une partie où je vous montrerai juste les différents points de règles les uns après les autres. Je ne sais pas encore trop, je verrai comment je vais faire pour la suite. De toute façon, il y aura forcément une autre vidéo pour vous parler de Walking Dead. Mais en tout cas, c'est un jeu quand même bien sympa. Pas parfait, parce que je vous expliquerai plus en détail les petits points qui me chagrinent un peu dans le jeu. Mais malgré tout, si vous êtes fan, que ce soit du comics ou de la série télé, que vous aimez bien les jeux d'ambiance avec des zombies, je pense que ça peut vous plaire. Surtout que ce qui est sympathique, c'est quand même qu'il y a pas mal d'illustrations inédites de Charlie Adler un peu partout, que ce soit pour les zombies, pour les persos, même la map. Enfin, c'est lui qui a tout fait. Donc toutes les illustrations, c'est toujours des choses en plus. Il y a énormément de matos dans le jeu. Donc on en a quand même pour son argent. Le jeu est sympa et tout. Donc un achat que je vous recommande si vous êtes fan de Walking Dead. Après, si vous êtes pas trop jeu de zombies et compagnie, c'est pas un jeu indispensable, je dirais. Donc voilà, à vous de voir. Mais si vous êtes vraiment fan, je pense que vous devez de l'avoir. Après, c'est pas forcément le jeu de l'année à avoir, absolument. Ça, c'est selon vos goûts personnels. Voilà. Donc je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, selon l'heure qu'il est au moment où vous voyez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures en compagnie des survivants de Walking Dead.